C'est plutôt bien. Pour ce camp Monaco, on aurait souhaité la présence des deux numéros 10, Chiffo le monégasque dans le rôle de l'ancien et de Deban le canet dans celui du petit prince. Malheureusement, ils sont tous les deux blessés, le plus sévèrement touché des deux. C'est Stéphane de Deban. Il souffre d'une rupture des ligaments croisés du genou. Il a été opéré, mais il sera indisponible pendant six mois. Alors Stéphane de Deban doit prendre patience, mais il est quand même d'ores et déjà rassuré sur son avenir puisque le président Guy Chambilly vient de lui faire signer un nouveau contrat de deux ans. C'est plutôt un geste élégant. Alors pas de Chiffo, pas de Deban, mais un objectif impératif pour l'équipe d'Arsène Wenger, éviter une quatrième défaite lors des matchs joués à l'extérieur. Alors Monaco qui pourrait être aidé par le très bon résultat obtenu à Athènes. Mais attention, qu'on n'a encore pas perdu le moindre match sur la pelouse du stade Michel Dornano. Camp Monaco, Bruce Toussaint. Ce n'est plus l'Europe, mais ça y ressemble. Un stade plein, 18 000 spectateurs, c'est presque un record à Caen. Et deux équipes résolument tournées vers l'offensive. Dès le début du match, c'est Caen qui montre l'exemple. Dans le béteau pour Benoît Coet, qui frappe. Le ballon est bien contré par Jean-Luc Etori. 20 minutes de jeu. Et premier coup dur pour les Normands. Yvon Le Bourgeois glisse sur la pelouse mouillée. Il est victime d'un claquage. Il sera remplacé par Dubosc. Cela n'empêche pas Caen de dominer la rencontre. Rouissier récupère la balle à 20 mètres des buts. Il tire. Et la balle est contrée. Elle passe juste au-dessus. Et Etori a eu très très chaud. Cela donne tout de même un corner. Et regardez, un petit exploit technique de Willy Gorter. Qui va tout de même réussir à centrer. Reprise de Patrick Revelle à côté. 0 à 0 à la mi-temps. Le camp fait l'essentiel du jeu. Même scénario au début de seconde période. Tête de Germain sauvée sur la ligne par un défenseur de Monaco. L'équipe de la France et de côté s'en sort bien. Les monégasques réagissent comme ils peuvent. C'est-à-dire sur coup de pied arrêté. Lurie de Jorkaeff tende sa chance. Et superbe arrêt de Dutruel. Mais les plus belles occasions sont Canez. Ruissi est fauché à la limite de la surface par Valéry et Etori. Cela donne un coup franc pour Gorter. En retrait pour Point. Et sa frappe passe largement au-dessus. Kant toujours à l'attaque. Tête de Ruissi pour Coet dans l'axe. Et la balle percute le côté monégasque. J'en ai dit que Tori n'en revient pas lui-même. Il reste 10 minutes à jouer. Kant accentue son pressing. Mais les monégasques restent menaçants. Centre pour Klinsmann. Klinsmann pour Iqpeba qui marque. L'AS Monaco mène 1 à 0 à Caen. Totalement contre le cours du jeu. Et c'est le quatrième but de la saison pour Victor Iqpeba. Qui rejoint Jurkaeff comme meilleur buteur monégasque. Les dernières minutes de la rencontre ne permettront pas au Canet de revenir au score. Monaco s'impose 1 à 0 à Caen. La bonne série continue pour la troupe d'Arsène Wenger. Première défaite de Caen à domicile. C'est également la première fois que les joueurs de Daniel Jean Dupoe n'inscrivent pas le moindre but sur la pelouse du stade d'Ornano.